... Vous l'avez vu sur les affiches, prendre le parti de la Gaspésie. Voilà un thème qui nous rassemble, voilà un thème qui démontre nos intérêts. Prendre le parti des citoyens de la Baie-des-Chaleurs, la MRC d'Avignon, la MRC de Bonaventure. Parler pour la Gaspésie à Québec, défendre les intérêts gaspésiens en priorité. Et c'est ce que le Parti québécois fait depuis tant d'années, à travers toutes ses campagnes en Gaspésie, à travers l'action de ses candidats, de ses députés et de ses chefs. Et c'est un héritage important et un actif pour la suite des choses. Lorsqu'on apprend que le fier à Gaspésie, destiné à supporter nos initiatives, envoie 750 000 $, sa plus grosse subvention, à une compagnie d'autobus à Gatineau, en Outaouais, ça n'a pas de sens. Le Parti québécois a soulevé cette question-là. Et je te le dis, Sylvain, avec le Parti québécois, tu as un actif important dans la Baie-des-Chaleurs et avec Mme Marois également, et je t'explique pourquoi. Le créneau éolien, c'est Pauline Marois. Les créneaux d'excellence, notamment en tourisme, c'est également Pauline Marois. Les avantages fiscaux pour les régions ressources, c'est également Pauline Marois. Le crédit d'impôt pour le retour des jeunes en région, qui a été balayé par le Parti libéral, c'est également Pauline Marois comme ministre des Finances et surtout un engagement qui a été prêt à Rivière-ournard durant l'élection de 2008 et qui a été réitéré. Pauline Marois, première ministre du Québec, sera la ministre responsable de la Gaspésie, sera la présidente du plan de relance de la Gaspésie. Et ça, c'est un actif que tu pourras répéter, comme on disait dans le temps d'une paix, c'est bon à répéter. Pour la première fois en 50 ans dans l'histoire de la Gaspésie, il n'y a pas de ministre responsable de la Gaspésie qui soit un député gaspésien. Ça aussi, c'est bon à répéter. Il y a 120 ans cette année, avec le scandale de la baie des chaleurs, sur un scandale de financement politique, le gouvernement libéral perdait le pouvoir avec un scandale qui a démarré de la baie des chaleurs. Vous savez quoi? Ça n'a pas changé tant que ça avec le Parti libéral. Alors, à nouveau, le Parti québécois est une alternative, puis plus qu'une alternative, une alternative emballante. Un parti qui sera là pour défendre les Gaspésiens. Puis moi, j'ai envie de faire équipe avec Sylvain Roy pour défendre les Gaspésiens à Québec. Et c'est ça qu'on va faire. Puis prendre le Parti de la Gaspésie, ça va être un slogan qui va être gravé dans le cœur tout le temps lorsqu'on va séger à l'Assemblée nationale. Et lorsque j'ai entendu parler de Sylvain Roy, on s'est rencontrés, j'ai regardé son expérience de vie. C'est quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons, quelqu'un qui est là pour les Gaspésiens, qui a des compétences exceptionnelles, puis qui a une expérience de vie. Je crois que ça serait un très bon candidat pour le comté de Bonaventure. Il y a beaucoup d'implications dans la société, si on pense seulement au centre de recherche de Calotoun-sur-Mer. Il a fait de nombreuses recherches, notamment une qui a réussi à aider à l'implantation de services de transport collectif ici, dans la Gaspésie. C'est vraiment un candidat qui a le potentiel et qui, à l'Assemblée nationale, ne ferait pas que sa cire et vraiment proposerait des idées pour aider la Gaspésie. Avec un gars comme lui, on va monter de coche dans le futur parce qu'il y a les idées pour trouver des solutions. Parce que Sylvain Roy, il est contagieux. Quand on le connaît, on va vouloir foncer comme lui. C'est une maladie, ça le donne de vouloir foncer. Lui, il va nous le donner, ça, ce goût-là. Puis, il n'y a aucun doute qu'il va nous aider à se faire confiance. Parce qu'on a le droit aussi de travailler, on a le droit de gagner nos vies. Puis, il va nous faire confiance, puis il va nous montrer, regarde, on est capable, nous autres aussi, de faire des grandes choses en vie. Ce n'est pas indané aux riches, on est capable, nous autres aussi, de foncer. C'est ça, Sylvain Roy. Alors, je vous invite, moi, à vous mobiliser pour le pays, pour la Gaspésie, pour Sylvain Roy, pour faire en sorte que le 5 décembre prochain, lorsqu'on annoncera les résultats de l'élection, on sera réunis ensemble, on sera probablement encore plus nombreux pour dire qu'on a fait la différence en Gaspésie et que le soleil se lève toujours à l'est. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.